bonjour à tous et j'espère que vous allez bien bon entre bricoleurs entre rassurateurs on va pas se mentir quand tu vas chez quelqu'un qui travaille de ses mains tu vas regarder deux choses la première ça va être son atelier comme on est foutu s'il est rangé ou pas si c'est le bordel et la deuxième c'est son établi et là on va pas se mentir quand nous bricoleurs on voit un putain de gros établis bien foutu et bah on reste pas indifférent donc aujourd'hui tu l'auras compris je me fais enfin un vrai établi sur mesure fonctionnel solide tout quoi pour faire plaisir voie coller je vais me faire un établi de 3m40 de long avec une partie je vais avoir un module avec des tiroirs pour ranger tout mon bordel et de l'autre côté je vais laisser un vide parce que dans un futur proche j'aimerais me faire un établi mobile et je le rejoins en dessous il y a un petit peu de boulot donc on va pas s'attarder on va se mettre directement au taf bon du coup comme tu peux voir j'ai sorti la kitty qui était à mon grand père une kitty c'est quoi c'est tout simplement un combiné j'ai juste me servir de la circulaire pour débiter tous les tiroirs et toutes les planches que j'ai à débiter si tu as des conseils ou des comment dire des forums qui montrent et qui expliquent l'utilisation de la machine mets le dans les commentaires ça pourra me servir c'est un petit peu de temps Bon retour à l'atelier, comme tu peux le voir à moi, il y a toutes les planches qui sont débitées pour faire établi et j'ai aussi récupéré la ferraille qui va me servir à faire établi. Donc là, tu as à peu près tous les matériaux que j'utilisais pour mon établi. Je te fais un petit point rapide sur les matériaux que j'utilise, comme ça, c'est mettre la question dans les commentaires. Pour les côtés, donc c'est du contreplaqué de 15. Ceux qui connaissent vont reconnaître, c'est du contreplaqué de coffrage. Pourquoi j'ai pris ça ? Pour des raisons économiques, tout simplement. Moi, la plaque de coffrage en 125 par 250, je la payais parce qu'il y a un petit moment que j'ai acheté les matériaux dans les 40 euros. Je crois que c'était 42 euros si je ne te dis pas de bêtises. Maintenant, on est à plus de 50. Il y a 3-4 mois que je les ai achetés, ça a bien augmenté entre temps. Et pour les fonds, je vais mettre du contreplaqué de 10. Donc encore une fois, ce n'est pas un contreplaqué de super qualité. Mais pour mes tiroirs d'établis, ça fera taf. Maintenant, ce que je vais faire, c'est des rainures à la verticale pour tout simplement pouvoir faire des cloisons dans mes tiroirs qui soient immovibles et que je peux modifier en fonction de l'aménagement et de ce que je vais mettre dedans. Je ne suis pas super excité à l'idée de faire ça parce que c'est un peu chiant et long. Mais bon, si tu veux un truc qui soit fonctionnel, évolutif dans le temps et qui te suive toute ta vie, il faut passer par là. Donc je vais me mettre vite au boulot parce que j'ai envie que ça se termine assez rapidement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501